Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prairies fleuries qui sont de plus en plus souvent mises en place par les gestionnaires d'espaces verts, souvent avec l'idée d'atteindre des objectifs environnementaux, notamment la sauvegarde des pollinisateurs, ou alors avec l'idée de réduire la fréquence de l'entretien de certains espaces. Mais pour se lancer dans ce type de projet et pour en avoir des résultats vraiment satisfaisants, il y a quelques notions à maîtriser. Donc, c'est l'idée de la présentation d'aujourd'hui, de vous donner quelques notions de base sur l'intérêt des prairies fleuries en termes de biodiversité sauvage comme de paysages. Vous présentez un peu les avantages et les inconvénients des différents types de mélanges de graines qu'on peut trouver. Et donc, on va aussi, enfin, Pascal va aborder la question de la bonne mise en œuvre de ce type d'aménagement et de leur entretien. Par contre, le webinaire n'a pas vocation à remplacer les formations en présentiel que donne ECHOAL sur les prairies fleuries, qui normalement durent une journée complète avec une visite de terrain. Donc là, on est bien conscient qu'on est limité par le format et par le temps. Donc, il y a une sélection qui a été faite, donc on ne pourra pas aller autant dans le détail que pendant les formations d'une journée. Mais Pascal vous donnera quand même toute une série d'informations très pratiques. Donc voilà, on a fait appel à Pascal Collomb, qui est président de l'ASBL ECHOAL. Donc, ECHOAL qui se met à disposition des communes pour les accompagner dans le cadre du plan Maya, notamment sur les questions de fleurissement et de végétalisation des cimetières. Et donc, Adalia et ECHOAL sont souvent amenés à collaborer parce qu'Adalia travaille notamment sur des questions de gestion diversifiée, différenciée en général, et notamment sur les questions de zéro pesticide. Et évidemment, ce sont des questions qui sont très liées. Et Pascal est botaniste et écologue spécialisé dans les fleurs sauvages et les aménagements de prairie fleurie et la biodiversité. Donc, on est très content de l'écouter aujourd'hui. Et donc, Pascal, je vais te laisser la main pour lancer ta présentation. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas une connexion formidable ici. On n'est pas très bien desservis. Mais enfin, j'espère qu'elle va tenir bon jusqu'au bout. J'aurais préféré vous voir en salle ou en extérieur que parler à un écran. Ce n'est pas mon habitude. C'est une première expérience en tant que présentation d'un exposé. mais voilà, on va faire exercice sans problème. Donc, je vais déjà revenir en arrière. Un rappel, mais c'est toujours intéressant de voir comment évoluent les gestions et vos propres mélanges également, vos propres réalisations. Donc, pour rappel, en introduction, si elle veut bien passer, voilà. Les causes principales de la rarification des fleurs sauvages, c'est d'abord l'agriculture et sa modernisation depuis déjà de nombreuses années. Donc, c'est évident que tant dans les cultures, on a des cultures monospécifiques avec engrais, avec herbicides, etc. Toute cette flore des champs, des moissons qu'on appelle la flore messicole a fortement régressé. Alors, depuis peu et cette année, d'ailleurs, on voit beaucoup de coquelicots dans certaines cultures, de colza notamment ou le long des champs. Mais de manière générale, cette flore a fortement régressé et vraiment on voit de raréfaction sur nos territoires. À côté de ça, il y a toutes les plantes adaptées aux prairies. Quand on est dans des régions de Wallonie encore riches en diversité, c'est souvent là où l'agriculture est peu développée. Sur des sols ingrats, caillouteux, du côté de Beaux-Rhin, Angôme, on retrouve encore des prairies très riches en espèces qui sont cultivées encore par des anciens agriculteurs. Mais tout ça est en train d'évoluer dans le mauvais sens pour la diversité de cette végétation. Et on sait que l'agriculture dans nos espaces, dans nos paysages, en Wallonie en particulier, mais aussi en Flandre, bien sûr, occupe un espace extrêmement important, une des surfaces extrêmement importantes. Et donc, c'est probablement la cause majeure, effectivement, de cette régression. Alors, ce n'est pas la seule. À côté de ça, évidemment, il y a tout le développement de l'urbanisation. Il ne faut pas oublier que des lotissements se créent à partir des terres agricoles aussi. Malheureusement, et peut-être qu'un jour, on en prendra conscience parce qu'on est en train de nous retirer des terres de production pour nourrir les gens. Mais il y a aussi tout ce qui est à bord, évidemment, des zones urbanisées, des villes où la nature a le droit de cité sur ces terrains en friche ou peu entretenus. Et bon, évidemment, et je sais qu'à Bruxelles, il y a encore un cas qui est discuté où un aménagement va être réalisé sur une friche qui est encore assez intéressante au niveau de son potentiel. Mais évidemment, ça existe à l'heure également. Et donc, on y développe aussi des zones d'habitation, des zones d'activité économique au détriment de ces espaces semi-naturels qui présentent encore de la diversité. Et puis, cette obsession de tout doit être propre. On a beaucoup parlé du fauchage tardif qui est réalisé avec plus ou moins de succès sur certaines communes. Je commence à constater sur ma commune de Jamblou que le gestionnaire, le faucheur sur sa machine est sensible, notamment au coquelicot. J'ai fait un petit post-link-in là-dessus. Donc, il a épargné les tâches de coquelicot le long de la route. Mais c'est vrai qu'il y a encore toute une autre flore où les gens sont peut-être moins sensibles, des espèces moins tape-à-l'œil que le coquelicot où là, évidemment, on passe dedans. Et le SPOE aussi, d'ailleurs, a fait une gestion qui est extrêmement critiquée, je pense, dans les régions légeoises où ils sont passés à une période sur une largeur assez importante, en pleine période de nidification. Et donc, ça fait un article assez interpellant dans la presse. Et donc, c'est vraiment les trois facteurs principaux de cette perte de diversité, en tout cas au niveau de la flore et de la flore herbacée en particulier. Alors, faut-il rappeler l'importance écologique de ces plantes. Les plantes, c'est la base alimentaire de toute la chaîne animale. On parle énormément, évidemment, des abeilles. Les apiculteurs nous ont largement sensibilisés au fait que les abeilles mellifères étaient mal en point et disparaissaient d'année en année après les hivers. Il y a bien sûr plusieurs facteurs qui s'expliquent. Le manque de nourriture en fait partie. Il y a la pollution, il y a l'usage des pesticides, etc. Mais, pour rappel, quand même, il ne faut pas oublier qu'on a à peu près 400 espèces d'abeilles sauvages en Belgique, qu'on connaît moins bien. Alors, on passe de plus en plus d'hôtels à insectes, c'est bien, mais ça ne concerne qu'une petite fraction de ces abeilles sauvages parce que la majeure partie d'entre elles nichent dans le sol. Et ces hôtels, finalement, ça permet de communiquer, de sensibiliser quand même le grand public avec, bien sûr, évidemment, un impact également pour des abeilles plutôt communes comme les osmis, par exemple, qui affectionnent ce type de gîtes dans nos jardins. Bien sûr, il n'y a pas que ce groupe d'insectes, il y a tous les papillons. Si on veut sauvegarder les papillons indigènes comme ce beau macaron, par exemple, on en voit beaucoup cette année avec la sécheresse, là, il a déjà fait une génération. Et ce n'est pas en plantant des budléas ou des plantes exotiques en massif, même si les adultes vont dessus. Il ne faut pas oublier que, malheureusement, avant d'être un beau papillon, il y a une chenille qui, parfois, nous embête sur certaines cultures, mais voilà, donc ces papillons ont besoin, effectivement, de leurs plantes nourricières, leurs plantes hôtes pour faire leur cycle complet. Et la situation des papillons n'est certainement pas plus évidente que celle des arbres. Alors, il y a aussi les oiseaux, les oiseaux insectivores qui vont se nourrir de ces insectes attirés par les fleurs. Il y a les oiseaux granivores comme le chardonneray, par exemple, les verdiers et autres, qui apprécient aussi venir piqueter, chercher ces graines dans ces fleurs sauvages, que ce soit des chardons oubliés sur des talus ou sur des centaurés. Il y a une source de nourriture non négligeable pour ces oiseaux qui, dans les plaines agricoles, en tout cas, manquent de nourriture puisque les grains de céréales sont récoltés en été. Donc, il y a peu de nourriture pour ces oiseaux en fin d'été et à l'automne. Les chauves-souris, je travaille avec la Fondation Péridaïsa sur un magnifique projet à Brugelette. J'y étais hier, des anciens bassins de décantation où une espèce de chauves-souris, le murin à oreilles échancrées, a trouvé refuge tout près. Et donc, pour maintenir ce genre de population aussi de chauves-souris qui sont bien utiles aussi pour lutter contre ces insectes, il faut évidemment des fleurs pour attirer ces insectes et nourrir ces populations de chauves-souris et essayer de les maintenir sur notre territoire. Bref, c'est toujours cette base de la chaîne alimentaire constituée par ces fleurs, ces bosquets, évidemment, et ces arbres. C'est absolument essentiel à tout ça. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai beaucoup de slides et je voudrais qu'on puisse quand même avoir un échange en fin de présentation. Le fait d'avoir cette diversité d'insectes et d'abeilles en l'occurrence, pour rappel 400 pratiquement abeilles sauvages chez nous, eh bien ces abeilles ont une morphologie adaptée à des fleurs. Alors, comme vous le voyez sur le côté gauche, vous avez ces abeilles dites à langue longue, comme le gros bourdon par exemple, qui vont apprécier d'aller butiner les trèfles, le trèfle des prés que vous voyez sur le schéma, les abeilles domestiques n'y vont pas, les abeilles à l'encourte ne savent pas y aller non plus parce qu'il faut pouvoir ouvrir les lèvres de cette fleur et aller chercher le nectar profondément et seul un insecte d'un certain poids et d'une langue profonde arrivent à se nourrir sur ce genre de plantes. À l'inverse, de l'autre côté, vous avez les abeilles, on pourrait dire les insectes à langue courte parce que dans le monde des insectes, il y a aussi ces insectes utiles à la lutte biologique comme les cirques notamment. Les cirques à la différence des coccinelles, ce sont des insectes qui se nourrissent de pollen et donc ils ont besoin d'avoir des plateformes d'atterrissage, une source de nourriture très très facile d'accès, notamment grâce aux ombélifères ou à des plantes comme les marguerites ou encore les rosacées. Donc vraiment pouvoir se déposer sur une plante, parfois c'est simplement des étamines qui dépassent d'une corolle et ils arrivent à les butiner le pollen et ces insectes utiles vous attirez les adultes par la présence de fleurs et de pollen et par contre les insectes et des larves très voraces, plus voraces que les larves de coccinelles encore, se développent et ça permet de mettre en place la lutte biologique au niveau de maraîchage ou de bergers éventuellement. Donc vous voyez que cette diversité d'insectes est assez importante et les espèces de plantes visitées sont assez variées. Alors dans ces insectes, je ne vais pas développer trop, ce n'est pas ma spécialité, mais pour vous faire comprendre que vous avez l'abeille domestique là sur votre droite qui butine tout ce qu'elle trouve, ce sont des abeilles dites généralistes comme le gros bourdon, il existe quelques espèces sauvages qui vont butiner un peu toutes les plantes que vous avez dans vos parterres, y compris les plantes horticoles et exotiques, pour autant qu'elles aient des inflorescences simples et pas doubles ou triples. Mais à côté de ça, vous avez des espèces d'abeilles sauvages qui sont absolument spécifiques à des plantes sauvages et c'est le cas notamment de la colétèse que vous voyez à droite en bas, qui est une abeille qui émerge de son gîte, elle niche dans le sol, donc elle passe toute la saison, beaucoup de mois au niveau du sol et elle émerge vraiment au moment de la floraison des liers, c'est-à-dire fin août, septembre, voire début octobre. Et donc cette abeille fait son cycle de reproduction, elle se nourrit du lierre exclusivement, mais elle n'est pas la seule abeille évidemment à profiter de la source de nourriture du lierre et elle va se reproduire, elle va pondre, elle va mourir et puis la génération suivante émerge, il n'y a jamais de contact intergénérationnel et ces abeilles vont aller systématiquement et sortir au même moment que la floraison du lierre, ça veut dire que si on enlève, on arrache les liers parce qu'on craint des dégâts sur des vieux murs, etc., eh bien on risque fortement de perdre ces populations d'abeilles dans le milieu où on a arraché ces liers. Alors le code de conduite maya, il est simple, c'est presque un rappel maintenant, c'est le programme zéro phyto qui se met en place, quoi qu'on voit qu'il y a des épisodes au niveau politique, notamment au niveau du glyphosate, mais de manière générale, il y a une forte réduction maintenant de l'usage des pesticides, c'est un changement dans le mode de gestion au niveau des communes qui est parfois difficile à faire comprendre tant au niveau des élus que des techniciens qui ont travaillé depuis toujours au biberon du glyphosate et donc il y a des méthodes à mettre en place maintenant et des réflexions à poursuivre au niveau des communes et effectivement, que ce soit Dahlia ou Écowal, nous sommes là pour vous aider à vous encadrer. Alors l'usage des fleurs indigènes est évidemment très important, mais pas que, il faut les utiliser à bon escient dans les endroits urbanisés peut-être, mais alors en mélange avec des espèces exotico-horticoles parce qu'on va rechercher ce caractère plus expressif et esthétique, mais quand on est vraiment dans les campagnes, on va éviter absolument d'utiliser des espèces horticoles ou indigènes et on va plutôt, pardon, exotiques ou horticoles et on va plutôt favoriser les espèces indigènes pour respecter un peu la nature de nos paysages. Il est très important aussi d'avoir des fleuraisons précoces dans l'année, des fleuraisons dès le mois de mars, peut-être déjà février, parce qu'avec les saisons que nous avons maintenant, tout ça vient très tôt, il y en a des températures qui favorisent déjà l'émergence de certaines abeilles sauvages, en tout cas, l'abeille domestique est un peu plus frileuse, il faut 12 degrés pour commencer à vraiment être active. Donc c'est important d'avoir des fleuraisons très précoces et à l'inverse, c'est important aussi d'avoir des fleuraisons encore en septembre, voire début octobre. Alors là, il faut être prudent, on utilise de plus en plus pour des raisons environnementales des engrais verts qui finissent par fleurir fin octobre, début novembre, et là, je ne suis pas apiculteur, donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ont une réponse plus claire que la mienne, mais j'entends dire en tout cas que c'est néfaste à la bonne santé des ruches, parce qu'il y a une modification comportementale et il y a à nouveau des abeilles ouvrières qui partent chercher de la nourriture plutôt que de s'occuper du couvain. Donc cet effet de semis, d'engrais verts utilisés pour éviter évidemment la percolation des nitrates, en l'occurrence dans le sol et dans les nappes, finalement peut avoir un effet négatif par rapport à ces abeilles domestiques. Et puis ce qui est important aussi, c'est la diversité des floraisons, parce que c'est un peu comme, on prend toujours l'exemple, si nous humains, nous allions à la friterie tous les jours, on ne serait peut-être pas en bonne santé, et donc pour les animaux et pour les abeilles en l'occurrence, cette diversité de sources de pollen est très importante également pour contribuer à une meilleure santé de ces pollinitateurs. Alors les sauvages, on en parle de plus en plus, il y a des pépinières qui se spécialisent là-dedans, même en plantant peau et c'est une bonne chose. Il faut oser les observer, récupérer un peu ces plantes folles qui poussent un peu partout et être capable de les apprécier. Voilà deux simples exemples de plantes sauvages. Vous avez le géranium des prix qui est une plante extraordinaire, qui commence à fleurir maintenant, elle va fleurir pendant 5 à 6 semaines. On peut reprocher évidemment aux plantes indigènes d'avoir des floraisons beaucoup plus courtes que les variétés horticoles qui ont d'ailleurs été sélectionnées essentiellement pour ça, ou pour avoir des fleurs plus expressives, doubles, mais qui ne sont pas du tout utiles pour les pollinisateurs. Et donc il y a toute une série de plantes qui sont extrêmement sauvages, qui sont extrêmement intéressantes au niveau esthétique, et qu'on peut même combiner dans les parcs, dans les zones plus urbanisées, à un fleurissement à base d'exotiques. Donc on accompagne ces espèces exotiques horticoles avec certaines espèces sauvages qui se maintiennent très bien. Je pense aussi à la Knossia, la Knossia 26 qui est exceptionnelle, ou d'escabieux si vous êtes sur terrain calcaire. Voilà toute une série de plantes qui peuvent apporter une plus-value dans vos parterres au fleurissement résonné. Voilà un exemple de la ville de Ouvres, qui est, si j'ai bon souvenir, cataloguée maintenant trois fleurs, ou quatre fleurs au niveau du concours Ville et Village Fleury dans le Brabant-Ouallon. Vous voyez en avant-plan du massif des Persiquaires, vous voyez des échinacées, des structures à base de graminées, parce que c'est important de garder les structures dans vos parterres, dans vos massifs en hiver, ça permet d'avoir toujours un intérêt au niveau du coup d'œil. Et puis vous voyez en arrière-plan, ces espèces de longues frontes roses fuchsias, c'est de la salicaire. Salicaire qui normalement est une plante censée pousser en bord de ruisseaux ou de marais, et bien là elle est cultivée, elle est jardinée comme les autres, et donc elle se maintient bien, et c'est une plante qui est très intéressante pour les abeilles sauvages. L'autre photo que vous avez sur votre droite, c'est un mollène, on n'a pas mis des bouillons blancs, mais c'est verbascum blattaria, et c'est la forme blanche, qui est vraiment superbe, elle est très très esthétique, c'est une bise annuelle, elle monte à 80 cm de hauteur à 1 m tout au plus, je crois qu'il doit y avoir à peu près trois stations en Wallonie, j'en ai trouvé là du côté de Rouenlin, les longues autoroutes, vous avez le détail de la fleur, c'est vraiment très graphique, très joli, et ça peut s'associer aussi dans ce genre de massif. Alors quand on a la chance d'avoir des surfaces, des grandes surfaces, ou des petites surfaces malgré tout, mais quand même un espace pour aménager, au niveau coût, il est évidemment plus facile, plus intéressant de semer plutôt que de planter, et voilà un peu cette espèce de gradient au niveau des prairies fleuries, on peut considérer que de manière générale, dans le commerce, quel que soit votre fournisseur, tous confondus, on peut considérer qu'il y a trois types de mélanges dits de prairies fleuries. Alors le premier qui est à gauche, ce sont les mélanges de fleurs annuelles qui sont les plus communément vendus en jardinerie, ou par les entreprises d'ailleurs, vous avez au centre les mélanges de fleurs pures avec des annuelles, bisannuelles et vivaces, et puis vous avez le véritable mélange prairies fleuries qui est à base de graminées, d'herbes donc, de plantes vivaces, et je vais vous développer ces trois types de mélanges en vous présentant les avantages et inconvénients de chacun. Alors quand vous avez dans vos projets de prairies fleuries un besoin d'avoir un résultat très expressif, eh bien c'est vrai que ce premier mélange d'annuels répond absolument à votre attente, puisque vous avez des couleurs vives, même avec les espèces sauvages comme vous le voyez sur la photo. Vous avez les coquelicots rouges, vous avez le chrysanthème des moissons, vous avez du bleu, vous avez des camomilles, etc. Donc c'est très expressif, très coloré, on peut rouler à 120 km heure sur l'autoroute, on verra ce genre de fleurs sans problème, ça attire le regard, mais évidemment la pérennité est très courte, puisque ce genre de mélange nécessite d'être ressemé chaque année. Alors ça vaut pour tous les mélanges de fleurs annuels, que ce soit les fleurs sauvages comme ici sur la photo, ou aussi ces espèces plus horticole, exotiques, avec les cosmos et des espèces éventuellement doulues. C'est vraiment donc un mélange qu'on va utiliser pour des surfaces réduites, modestes, mais pour donner un coût visuel important et apporter malgré tout une plus-value écologique, c'est toujours mieux que des bégonias ou d'autres, et ça demande certainement moins d'intervention au niveau de l'arrosage, puisque si vous le faites à la bonne période, et fort heureusement, mais j'en parlerai après, les techniques de semis sont communes à ces trois mélanges, vous n'aurez pas besoin d'arroser ces espaces, elles vont se débrouiller toutes seules, ce qui n'est pas le cas des dépensées et autres annuels que vous replantez dans vos massifs fleuris. Donc c'est plutôt recommandé pour des surfaces mauvaises, parce qu'il faut idéalement, pour avoir un résultat optimal, recommencer le semis chaque année. Alors le travail est peut-être plus conséquent la première année, quand on parle d'une pelouse, parce qu'il faut vraiment détruire cette pelouse de manière manuelle ou mécanisée, après c'est presque plus que de l'entretien d'une terre qui est semi-nue finalement, puisque ces annuels ne couvrent pas l'entièreté de cette terre, quand on fauche très court, on retrouve ce sol et il est beaucoup plus facile de le travailler et de ressembler. Donc c'est un mélange qui sera utilisé pour le fleurissement alternatif des villes et villages, notamment au niveau des entrées des villages, plutôt que d'aller mettre une suspension sur le panneau qui annonce le village, c'est plus intelligent et plus intéressant, on vient de temps de semer si l'espace est disponible, ce genre de bonte, vous avez une photo tout à l'heure. Alors on retrouve évidemment majoritairement, comme je le disais, ces mélanges à neuf heures annuelles dans les jardineries et dans les commerces et les entreprises qui démarchent auprès de vos services. Donc voilà un mélange plus exotique. Il faut reconnaître que le cosmos, qui est une espèce gélive, ça veut dire que si vous la semez à l'automne, jusqu'il y a peu, quand nous avions de vrais hivers avec des températures de moins 10, moins 15, moins 20 peut-être, il y a encore 5-6 ans, on a eu moins 20 degrés, à Jambou notamment, ces espèces ne passent pas l'hiver. Maintenant, avec les conditions actuelles, je suis persuadé que l'on pourrait très bien les semer à l'automne et l'avantage du cosmos, c'est qu'il fleurit après la floraison des plantes indigènes, telles que les coplicos et les bleuets, et le cosmos va tirer sa floraison jusqu'au début novembre, à la faveur évidemment d'une arrière-saison favorable. Et donc, voilà, esthétiquement, c'est très intéressant, ça prolonge la période de floraison, mais sachez que le cosmos n'a d'intérêt vraiment que pour les insectes généralistes, comme l'abeille domestique et le gros bourdon, et donc on rate évidemment les espèces un peu plus particulières. Alors, j'ai pris cette photo près du lac du Derre en 2006, c'est en novembre, vous voyez le résultat à gauche, on voit en arrière-fond ce cosmos en pleine floraison, et j'espère qu'il n'y a pas de Français parmi vous, mais en France, on aime bien beaucoup communiquer, et donc on voit ce panneau, à la lecture de ce panneau, on a l'impression qu'on a fait une chose extraordinaire pour la nature, on met bien sûr une coccinelle qui ne se nourrit pas de pollen, mais bon, c'est la petite bête, à mon Dieu, tout le monde aime bien, le rouge-gorge n'a rien à faire là, ce n'est pas du tout son habitat, mais il est apprécié, il y a le macaon, et puis on met évidemment, pour les chasseurs, des têtes de gibier, et donc on a l'impression qu'on a créé un oasis de nature, et finalement, c'est un fleurissement qui est certes spectaculaire, mais qui n'a pas un attrait tel que les prairies fleuries indigènes pourraient apporter. Sur la photo de droite, ça c'est la déviance de ces mélanges, vous avez un bleuet, qui en fait n'est pas du tout un bleuet indigène, mais c'est une variété horticole, vous voyez que cette fleur, cette inflorescence est double, elle est grosse, et donc ça, ça constitue ce qu'on appelle un leurre pour les insectes pollinisateurs, parce que l'inflorescence est beaucoup plus grosse, donc visuellement, elle reste attractive pour les insectes, mais la source de nourriture est compliquée à atteindre par ces pollinisateurs, et de plus, quand vous avez des variétés doubles, voire triples, ce sont des fleurs fertiles, qui sont transformées en fleurs stériles, donc ce sont des étamines en l'occurrence, qui sont transformées, et en espèces de pétales, comme ça, et donc il y a moins de sources de nourriture, et donc finalement, les pollinisateurs gaspillent de l'énergie à visiter ces fleurs pour peu de retour au niveau énergétique. Donc attention aux beaux emballages, aux beaux discours, soyez vigilants et soyez attentifs en tout cas à ça. Et puis il y a les mélanges low cost, qui sont certes aussi intéressants pour les abeilles et l'abeille domestique, on est bien d'accord, mais au rendu, on peut se poser des questions. Voilà une photo que j'avais prise à Mex de Van Vireton, voici quelques années, l'entrepreneur qui avait semé le mélange s'était trompé de ça, qu'il avait mis un mélange à une vingtaine d'euros, et vous retrouvez là-dedans des espèces, ou plutôt des variétés à caractère agricole, de la facélie, du sarrasin, du tréflincarna, des tournesols, mais vous pouvez constater que ce rendu en plein cœur d'un village, la mairie n'était pas loin, ou en tout cas l'église, ce n'est quand même pas top, et donc ça a certes sa place dans les cultures, ça apporte une plus-value aussi au niveau de production de graines pour les oiseaux, mais ce n'est pas du tout esthétique. Alors le deuxième type de mélange, c'est donc le mélange de fleurs pures. C'est un mélange qui est constitué de fleurs annuelles, de bisannuelles et de vivaces. Comment ça évolue ? On a remis le sol à nu, comme pour tout mélange, en sème, et la première année, comme ce sol est nu, les annuels vont profiter de cette disponibilité d'espace. Pour faire leur cycle, elles vont donc se développer, elles vont fleurir en première année abondamment, elles seront dominantes, et les autres plantes, les bisannuelles et les vivaces, vont faire des petites rosettes. Quelques vivaces d'été sont susceptibles de fleurir en première année, mais pas toutes, donc cette floraison sera modeste, mais il y en aura quand même. En deuxième année, on fauche, mais on ne retourne pas le terrain, puisqu'il y a ce potentiel de pérennité, en tout cas à moyen terme. Les bisannuelles vont fleurir, les vivaces vont fleurir abondamment, comme les marguerites ici par exemple, et les annuelles, elles vont encore retrouver quelques espaces nus, elles vont pouvoir se ressemer, il y aura encore en deuxième année des annuelles, mais elles seront déjà nettement moins expressives. En troisième année, même schéma, on a fauché en fin de saison, on ramasse, on évacue, et là, cette fois-ci, de l'herbe va venir s'inviter naturellement dans cette bande que vous aurez créée, mais pour autant que cette herbe ne soit pas trop agressive, que vous ne soyez pas sur un sol trop riche, vous pourrez garder cette bande fleurie plus longtemps encore que trois ans, on est bien d'accord. Certaines graminées à développement plus haut, comme le fond mental, risquent de gâcher le résultat, parce que ça va masquer un peu les floraisons. Et donc, en troisième année, vous n'aurez a priori plus que les vivaces qui vont s'exprimer, les annuelles n'auront plus leur place, ce sont vraiment cas exceptionnels, et les bisannuelles auront fini leur cycle aussi, ils n'auront pas l'occasion, a priori, de se ressemer, puisqu'elles ont besoin de zones plus rudéralisées, je vais arriver, de sol, de sol, de sol nu, où elles ont l'occasion aussi de pouvoir se ressemer. Et donc, au bout de trois ans, soit le résultat vous convient et vous continuez, vous perdurez avec votre mélange, soit vous décidez alors, parce que vous avez envie de retrouver le cycle et avoir effectivement quelque chose d'expressif, vous pouvez ressemer cette bande, donc recommencer à zéro et ressemer l'entièreté de ce mélange. Mais au moins, vous êtes déjà sur trois ans, j'indique cinq ans, donc trois ans, c'est vraiment l'optimum, mais j'insiste, si vous avez des graminées qui sont peu agressives ou peu présentes, vous allez pouvoir tirer déjà cette bande florie encore plus longtemps. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on recommande pour des surfaces modestes, pour du florissement alternatif et aussi dans le cadre de la lutte intégrée. Donc, ça ici, c'est chez Marc Latteur, à son bref, dans son verger expérimental. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'était d'attirer les insectes utiles à la lutte biologique, les cirques, les chrysophes notamment, qui sont des insectes qui se nourrissent donc de pollen et qui, à la faveur de cette source de nourriture, viendront pondre là où il y a des colonies de pucerons qui se développent sur les arbres fruitiers. Alors, le véritable mélange prairie-fleurie, le voici. C'est donc un mélange d'herbes, de graminées qu'on sélectionne. On ne va pas mettre des herbes, des graminées trop agressives. On évite le régras, le terrain de sport qui est beaucoup trop, un développement trop rapide et qui ne laisse pas la place à ces plantes ou les concurrents en tout cas. Donc, on va travailler avec des fétuques, des flous, enfin, ce genre de choses. Et puis, des plantes vivaces qui sont vraiment des plantes adaptées à ces prairies, ces prairies semi-naturelles, c'est ce genre de composition. J'ai quand même mis, entre parenthèses, fleurs annuelles parce que vous savez qu'on est dans un monde où tout doit aller vite, il faut tout tout de suite. Et donc, quand on sème quelque chose, on a envie d'avoir des fleurs dès la première année. Mais donc là, il faut bien communiquer et savoir que les coquelicots, les bleuets que vous allez avoir en première année qui vont s'exprimer dans votre prairie-fleurie, l'année suivante, vous n'en aurez plus du tout puisque l'herbe et les vivaces vont occuper entièrement le terrain. Et donc, visuellement, les couleurs vives vont disparaître et vont faire la place à des couleurs plus douces, du blanc, comme vous voyez déjà ici sur la photo, un peu de jaune, du mauve, du rose. Ce sont les couleurs principales de nos plantes indigènes qu'on peut retrouver dans ces milieux herbeux. Alors ça, c'est un mélange qui est nettement moins coûteux. Je vais peut-être vous parler ici des densités de semis. Les deux premiers mélanges, fleurs annuelles et fleurs pures, on sème en général à 2,5 grammes, 3 grammes par mètre carré. Donc c'est très léger, c'est 10 fois moins qu'une pelouse classique. Je vais revenir sur la technicité par la suite. Tandis que ce mélange prairie-fleurie, et pour autant qu'on soit, bien sûr, pour tous ces mélanges, sur des terrains plats ou relativement plats, ici, nous sommes sur une densité de l'ordre de 5 grammes par mètre carré. Donc c'est aussi très léger, mais ça suffit au niveau des résultats. Vous pouvez bien sûr augmenter la dose de semis, ça limitera peut-être, si vous faites des semis au printemps, la concurrence avec certaines adventices comme les kénopos en l'occurrence, mais ça ne va pas l'empêcher pour autant. Et bien souvent, vous êtes dans des communes et on est de plus en plus regardant aux dépenses, et donc il est préférable de rester sur cette base de 5 grammes qui est une base qui a été testée depuis longtemps et qui fonctionne bien. Alors ici, évidemment, ce mélange, certes, il est moins coûteux que les mélanges fleurs purs, mais à nouveau, on peut jouer sur la composition en fonction de vos attentes. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un parc public, aux surfaces peut-être plus modestes, vous allez peut-être avoir envie d'avoir une expression de cette prairie importante, donc beaucoup de fleurs, donc on peut augmenter la proportion de fleurs dans le mélange, mettre jusqu'à 70% de fleurs éventuellement. Moi, je pense que vous allez voir les photos d'exemples tout à l'heure que je vais vous montrer. 50% de fleurs, 50% de graminées est largement suffisant pour avoir un effet esthétique, visuel très marquant. N'oubliez pas que les fleurs ont un développement large, alors que les graminées ont plutôt un développement filiforme et donc elles occupent un espace plus important. Et donc, on peut jongler comme ça sur la quantité, les proportions. Si vous êtes sur des espaces reculés où le public a moins d'accès, que vous voulez alléger vos fauches et apporter quand même une plus-value écologique pour les pollinisateurs de manière générale, et la petite faune, eh bien, on peut diminuer, évidemment, pour diminuer le coût, diminuer la proportion de fleurs dans le mélange. On peut mettre 15% de fleurs. Vous aurez déjà un rendu qui n'est pas négligeable et ce sera toujours mieux que des herbes 100% composées de graminées. Alors, au niveau des densités de plantation, il est clair que si vous êtes sur des talus à forte pente, on va doubler, voire triper la dose de solide. Alors ici, je veux aller très vite, parce que je vois que le temps passe et je parle beaucoup. Donc, les prairies américaines, c'est cette tendance, avec cette mode de pit to golf qui s'est fait surtout connaître avec la High Line à New York, mais il ne s'agit pas de semis, c'est plutôt des plantations. Donc, on plante des plantes vivaces d'origine essentiellement américaine en combinaison avec des graminées pour garder, évidemment, toujours cet intérêt à l'automne. Et voilà une technique parmi d'autres. C'est en fait un étrépage de votre gazon sur 8-9 centimètres, finalement, la hauteur d'un godet classique, standard. Et on vient mettre un substrat neutre, minéral, comme ici. Ici, c'est la pouzzolane. Et en fait, vous allez planter votre pot à travers cette couche de pouzzolane. Et vous voyez que la base de la mode de terre sera en contact avec le sol. Donc, les plantes vont s'enraciner. Il ne faut pas oublier que la majeure partie de ces plantes plus exotiques ont besoin de sols drainants. Et chez nous, en hiver, avec nos sols plus argileux, il n'est pas rare que ces sols soient gorgés d'eau, ce qui n'est pas bon pour ces plantes. Et donc, finalement, avoir une épaisseur comme ça de minéral, ça va permettre un meilleur maintien de ces plantes sensibles à ces périodes hivernales et humides chez nous. Donc, ça fait partie du fleurissement raisonné. On est sur de la vivace, mais c'est une conception tout autre que celle que je vous explique pour l'instant. Donc, là, on va attaquer la technique. Ouf ! Donc, la technique est commune à tout type de mélange que je vous ai présenté. Bon, on ne s'aime pas comme ça dans l'air. Ça ne va pas donner un résultat très expressif. Je parlerai du sur-semi tout à l'heure. Mais donc, l'idée, c'est de travailler extrêmement finement le sol. Si ce sont des petites surfaces, ça peut se faire avec des outils manuels, évidemment, et de l'huile de bras. Si les surfaces sont plus grandes, on peut travailler avec du matériel horticole, voire du matériel agricole quand les surfaces commencent à être très importantes. Alors, en matière de matériel horticole, ce qui fonctionne relativement bien parce que ça vous fait un excellent travail, c'est de travailler avec l'enfuisseur de pierre. Donc, c'est une fraise, mais qui tourne à l'envers. Et après une tonde très courte de votre pelouse pour évacuer un maximum de matière organique, vous pouvez utiliser cet outil qui va enfouir à 10, 15 centimètres selon la puissance de la machine les modes d'herbe qui sont présentes sur le site. Et ça va vous faire vraiment un tapis de billard derrière. Donc, il y a vraiment un travail extrêmement fin du sol. Si on travaille avec une fraise, il faudra passer avec un coutre-à-tôt derrière pour enlever les modes qui sont à peine retournés et qui se trouvent en surface et qui, évidemment, à la moindre faveur d'humidité, vont repousser aussi vite, voire plus vite que votre semis. Et donc, risque de concurrencer, si elles sont nombreuses, votre semis. Voilà. Il est possible aussi pour des petites surfaces de travailler avec une dégazonneuse. Ce sont des machines avec une lame qui passe sous le gazon dans la terre à 2, 3 centimètres. On règle la profondeur du travail. Vous récupérez votre gazon, vous le roulez, vous pouvez l'utiliser à l'heure et vous avez dégagé une zone de terre comme ça, ce qui évite cette matière organique et le risque d'avoir des modes d'herbe qui repoussent dans votre semis. Alors, ce qui est très important, quelle que soit la technique que vous utilisez, il ne faut pas enfouir la semence dans le sol. Donc, il faut, comme mon associé que vous voyez sur la photo, semer comme si vous semiez à la volée. Comme les densités sont extrêmement faibles, quand on le fait à la main, on dilue dans du sable de rivière. Il n'y a pas de règle théorique de volume de sable par rapport à des volumes de semences. Faites-vous la main. Si vous avez une grande surface, on vous recommande de prendre peut-être 500 grammes de votre mélange prairie-fleurie et de couvrir une surface, déterminer une surface de 100 m², un arbre, et de voir si vous tombez trop court ou si vous en avez plus dans votre seau. Et au moins, vous pouvez régler ça. Alors, si vous êtes trop court, ça fera le plaisir des semenciers qui vous revendront à nouveau de la semence. Si vous en avez trop, ce n'est pas grave. Vous savez que la quantité est en général calculée pour la surface que vous avez. Donc, mettez la bonne densité, vous vous retournez, vous faites un semi-croisé. Mais donc, ce qui est très important, c'est que cette semence doit être déposée sur le sol. Elle ne doit pas être encruite. On ne peut pas donner de coutre à taux après avoir semé. Si vous travaillez de manière mécanisée avec du matériel horticole ou agricole, il faut absolument que les buses pour le matériel agricole type semoire à céréales, ça fonctionne. Que les buses soient hors sol. Il ne faut pas dessiner des sillons. Et si vous travaillez avec ce système de machines trois en un, donc là, je parle au niveau horticole avec la rotative, le semoire et le rouleau. Sachez qu'en termes de matériel horticole, le semoire est beaucoup trop près de la rotative. Pour les prérifleries, ça marche en gazon classique, mais pas en prériflerie. Donc, il faut d'abord passer avec votre rotative pour travailler le sol finement et le niveler. Et puis, vous repassez avec votre semi et la rotative qui tourne dans le vide. Donc, la rotative, les outils mécaniques sont relevés hors sol pour éviter que la semence qui tombe derrière soit en frit. Donc, ça, c'est absolument important. Ça fait des années aussi que j'insiste pour que les semis se fassent au mois de septembre. C'est culturel. Je pense que c'est lié aux plantes potagères. On a toujours en tête qu'on doit produire et semer nos plantes au printemps pour avoir une récolte. Je pense que notre métier va évoluer. La preuve en est encore cette année. Mais moi, ça m'a marqué depuis 2006 déjà. On avait déjà eu un printemps caniculaire, si vous vous en rappelez, et puis de l'eau comme vache qui pisse en août. Donc, il faut absolument que vous semiez vos pelouses, prairies, fleuries, etc. en septembre. C'est la meilleure période. Le sol est encore chaud et vous avez une garantie d'humidité derrière. Vous n'avez pas de problème de... Vous n'avez pas de problème de quénopodes en semant en arrière-saison. Par contre, au printemps, si vous avez fait des semis, le quénopode avec un peu d'eau, il va pousser très facilement et il va même dominer. J'ai vu encore des photos d'un client et donc ça s'explique et ils le comprennent évidemment bien. Donc, s'il vous plaît, faites ces aménagements en septembre. Alors, si vous êtes en Ardennes, en Moyen-Ardennes ou en Haute-Ardennes, on va plutôt favoriser fin août, début septembre. Si vous êtes à Bruxelles, je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent qui sont sur Bruxelles, mais même dans le Brabant, dans le Namurois, on peut se permettre d'aller, disons plus tard, jusqu'au 15 octobre pour faire les semis, mais c'est quand même que ce soit plutôt fin septembre, début, tout début octobre, ou plus tard, on ne sait jamais que des gelées nous reviennent de manière précoce et donc il faut se prémunir de tout ça. Alors, une prairie fleurie, forcément, s'entretient. Tout type de mélange que vous avez pu voir, donc il y a au minimum un fauchage par an et comme je ne suis pas en salle et que je ne vais pas pouvoir faire des gestes, j'ai ajouté cette photo qui est assez explicite. Voilà une prairie qui a été fauchée en partie, mais pas tout à fait. Vous voyez que derrière, sur le fond, il y a une végétation qui a roussi. Et donc, cette prairie, qu'est-ce qui s'est passé ? Vos prairies, comment les entretenir ? Quand vous avez des fleurs annuelles, évidemment, on ne va pas ne faucher qu'une seule fois, on ne peut pas faucher deux fois, sinon vous allez perdre vos fleurs. Donc, ça sera fauché vraiment en fin de floraison. Idem pour les bandes fleuries, quoique on pourrait imaginer de faire deux fauches pour ça. Et pour les prairies fleuries, c'est un choix. Soit vous avez un espace qui n'est pas visible du public et on peut se dire, voilà, ça ne nécessite pas une gestion trop suivie, on peut se limiter à une fauche par an. Et c'est ce que vous voyez dans le fond, près des arbres, l'agriculteur n'a pas fauché. Donc, les fleurs d'été, il y en a encore, on ne les perçoit pas sur la photo, mais il en reste malgré tout dans cette bande. On ne les voit pas bien. Et puis, la graminée, elle fleurit en juin, début juillet, et puis fin juillet, elle fane. Et ça donne cet aspect un peu roux, ça donne un peu une connotation négative de friche. Mon point de vue, ça ne me dérange pas trop, mais je peux le comprendre quand on est dans un espace public et qu'il faut soigner l'esthétique. C'est à l'heure de faire deux fauches et c'est ce qui s'est passé devant. Cette prairie a été fauchée fin juin. Et là, vous voyez que, j'ai pris la photo fin août, il y a une repousse des plantes d'été, comme du plantain ici média, on est sur calcaire, on a de la carotte, on a du lotier. On pourrait avoir de la quillée, des centaurées, du géranium des prés qui remonte très vite après la fauche également. Et donc, vous avez un aspect très différent, c'est-à-dire que vous avez un aspect qui est une vegetation qui est rassurante au niveau visuel, vous avez du vert qui est doux derrière, on n'est pas cette espèce de foin qui ferait croire que ce n'est pas géré. Bien au contraire, on a ce fond vert, une végétation nettement moins haute puisque vous voyez qu'elle est à peine moitié haute par rapport à l'herbe derrière, c'est même encore plus bas. Et donc, tout ça rassure aussi. Et donc, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez effectuer deux fauches dans votre prairie fleurie ou éventuellement de faire une combinaison comme sur la photo de vous dire que dans la partie la plus en connexion avec votre zone de prestige, un gazon, un parking, que sais-je, vous effectuez deux fauches et puis dans la partie centrale ou arrière de votre prairie fleurie, vous n'en faites qu'une et comme ça, en juillet et août, période à laquelle les pollinisateurs ont besoin de nourriture, il reste toujours des fleurs à disposition de ces insectes. Excusez-moi. Et quand ces fleurs faneront fin août, eh bien, là où vous aurez fauché deux fois, vous aurez cette repousse de fleurs qui apportera à nouveau une source de nourriture et qui s'étarrera jusque certainement la mi-octobre. Alors, pour avoir une repousse rapide et qu'empocher deux fois, la première fois, c'est bientôt, c'est fin juin, début juillet, quand la marguerite a fini de fleurir, qu'elle est en graines. La graine de marguerite n'est pas enfermée dans un fruit, donc il suffit, quand elle est bien sèche, de faucher et toutes ces graines vont retomber sur le sol. Je vois un coup. Voilà. Donc, de faucher à peu près à 8-10 cm de hauteur, ce qui va permettre une repousse un peu plus rapide. Et la dernière poche se fera dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et celle-là sera très courte, très rase et, comme toujours, bien enlever le poing coupé pour appauvrir progressivement le sol et ça, ça permet de garder la diversité des plantes. Alors, attention aussi au sol de départ. Voilà une photo que j'avais prise à Excel lorsqu'ils ont refait le cheminement là-bas. Ben voilà, on apporte de la terre végétale qui est souvent une terre de nettoyage de terre de betterave donc, où vous allez retrouver là-dedans des adventices abondants et donc, vous partez avec des problèmes dès la base puisque, outre les quénopodes, on voit des chardons, on voit des rumex, il y a même de la belladone qui est une plante toxique ou des graminées. Donc, c'est très important d'éliminer cette banque de semences et l'idéal, c'est donc de faire ce qu'on appelle un faux semis. Donc, l'idée n'est pas de semer directement après avoir travaillé le sol et cette technique du faux semis doit être absolument faite au printemps. ça c'est une obligation pour moi pour se débarrasser de ces plantes de ces adventices ou si vous amenez de la terre comme ça faites-le. Donc, vous allez préparer une première fois le sol comme si vous alliez semer mais vous laissez reposer le sol quelques semaines et à la faveur des pluies pour autant qu'on en est ces plantes vont germer et quand elles prendent à peine un ou deux centimètres il faut retravailler le sol mais certainement pas en profondeur sur une épaisseur limite de deux ou trois centimètres tout au plus donc on travaillerait à la fourche-croc éventuellement manuellement ou avec une rotative pour éviter de descendre trop profondément et donc l'idée c'est de déchausser ces jeunes plantules de s'en débarrasser et d'effectuer le semis juste après ce second travail du sol. Alors voilà le sur-semi je vous en parlais un petit peu tout à l'heure donc la technique est complètement différente ne vous attendez pas à avoir un résultat extrêmement expressif mais l'idée c'est de diversifier des prairies existantes là où il y a déjà de l'intérêt et donc sur la photo d'en haut voilà c'est en France dans la région parisienne dans le parc de la Courneuve on a j'avais détecté quelques plantes c'était pas énorme au niveau de la diversité mais on ne perçoit pas trop sur la photo mais il y a une pente et les gestionnaires vont être très peur de retrouver de la terre sur le cheminement principal et donc on a décidé en septembre et c'est obligatoirement septembre octobre jamais au printemps que l'on peut faire ces sursemis donc on fauche extrêmement ras la végétation on l'évacue et on va procéder à une scarification la plus intense possible scarification croisée on enlève les déchets de scarification ça va enlever le feutrage les déchets de mousse d'herbes qui se colmatent au niveau du sol tout ça va être évacué on va retrouver du sol plus ou moins nu et on va semer là-dedans les fleurs vivaces pas de graminées puisqu'il y en a déjà en suffisance et donc voilà en bas ce que vous pouvez observer ce qui est très important c'est qu'au printemps qui suit ce sursemis et uniquement au printemps qui suit il faut prévoir en fonction de la richesse du sol et forcément du développement que va prendre cette végétation il faut prévoir deux à trois fauches avant la fin juin ou plutôt des tontes c'est très important il faut tout de suite évacuer la matière ne pas la laisser sur place alors regardez la photo de gauche en bas alors il faudra me croire mais vous voyez toute une série de plantules il y a des marguerites etc ce sont des plantes qui sont issues du sursemis qu'on a fait et cette zone qui est vraiment la toute première partie la plus courte a été en fait tondue trois fois avant la fin juin la photo intermédiaire qui correspond sur la photo générale à cette zone au milieu là cette partie là a été fauchée tondue une seule fois avant la fin juin on voit que la végétation spontanée est dominante mais il y a quand même des résultats de ce guin et puis la dernière photo à droite c'est le fond de percelle qui n'a pas été fauché du tout au printemps et là les petites plantules les ont germées mais elles se sont faites tout de suite dépassées par les graminées qui étaient extrêmement bien enracinées et qui se sont développées très vite au printemps donc cette technique de sursemis ne vous attendez pas dans ce contexte là à avoir quelque chose de très expressif ça a l'avantage de respecter la nature de la végétation qui est déjà en place d'augmenter d'une certaine façon la diversité des plantes ou de renforcer certaines espèces si besoin et ça nécessite donc d'être réalisé absolument au mois de septembre avec fauchage scarification et au printemps qui suit et uniquement au printemps qui suit avoir deux voire trois tontes répétées avec évacuation et puis on revient en fauchage tardif une fauche ou deux fauches selon vos besoins alors voilà un exemple de près d'une scarification croisée d'un sursemis c'était sur une toiture une pelouse en toiture à forêt sur le bâtiment de la police mais vous voyez bon c'est un sol qui est ingrat c'est une toiture c'est sec donc vous voyez qu'à droite le gazon n'est déjà pas à son optimum il y a déjà des espaces ouverts et donc on a passé un scarificateur en croisée et voilà après le travail du sol le rendu donc ça revient vraiment à un bon lit de semences avec des craminées qui reviendront et là dans ce contexte-ci on a fait deux tontes au printemps c'était largement suffisant alors ceci vous pourrez je n'ai pas précisé mais évidemment comme on est en sursemis et dans des prairies a priori on ne met pas de flore annuelle moi je ne mets jamais de flore annuelle ceci est un exemple un peu particulier c'est sur les hauteurs de Deauville c'était chez Pierre Berger et Yves Saint Laurent des gens qui ont les moyens et qui sont exigeants ils voulaient absolument retrouver des coquelicots et le problème c'est que l'entrepreneur a déjà planté tous ses bulbes donc on a travaillé à l'envers on ne voulait pas passer la rotative ou que sais-je comme matériel pour éviter de blesser ou de remonter les bulbes et donc j'ai demandé sans garantir le résultat j'ai demandé aux jardiniers qu'ils le passent au scarificateur et j'ai quand même mis à la demande du client des coquelicots des buées qu'on aperçoit un petit peu et le jardini est tellement passé avec sa machine que je pense qu'il a pelé toute la surface du sol et donc ils ont eu un magnifique tableau de monnaie pendant un an bien évidemment après ce sont les plantes vivaces et les graminées qui se sont exprimées mais le client était content alors voilà une autre expérience que je tente où il faut beaucoup plus de patience mais c'est c'est un espèce je ne veux pas dire un rondote naturel c'est la rhinante la rhinante est une plante sauvage semi-parasite des graminées donc vous voyez qu'elle a un feuillage donc elle a de la chlorophylle elle fait sa photosynthèse c'est une plante qui est très intéressante pour les bourdons et c'est une plante annuelle mais qui à la différence des fleurs des champs pousse dans les prairies elle a besoin de la présence des graminées donc par ses racines elle va s'accrocher aux racines des graminées et elle va affaiblir la croissance de celles-ci alors voilà ce que ça donne c'est dans mon village c'est un ancien terrain de football vous avez à gauche la photo avant que l'on commence à semer de la rhinante et à droite vous avez le résultat de la graminée vous voyez qu'elle est complètement envahie par la rhinante et que la graminée n'est quasi plus présente elle est vraiment j'ai presque envie de dire attaquée finalement par la rhinante elle régresse fortement et donc la rhinante va me permettre mais c'est sur du long terme parce que la photo de droite là c'est après le semi a été fait en 2018 le premier et donc là on est sur la deuxième année et elle a tout couvert donc elle a vraiment joué son rôle et donc elle ouvre cette végétation dense de graminées ce qui va me permettre à l'automne prochain de faire un sur-semi de plantes vivaces et diversifier ce terrain j'ai pas voulu retourner cette parcelle c'est donc un ancien terrain de football pour plusieurs raisons parce que j'avais peur de remonter des graines de rumex et de chardon et d'avoir des contraintes et puis le DNF avait observé des papillons relativement rares pour la région et donc il y avait déjà quelques peurs intéressantes et donc on est dans cette idée de respecter le végétal en place et de diversifier au fil du temps la parcelle par du repiquage de plantes en pot ou du sur-semi qui va se faire ici à l'automne dans le cadre d'un projet semaine de l'art d'allier alors je vais vite passer là parce que je vois qu'il est déjà midi moins 5 donc il y a une production de plantes sauvages on va essayer d'avoir un dépôt de marque ou un label de reconnaissance parce que voilà il y a des gens qui produisent effectivement du matériel récolté régionalement et puis il y en a d'autres qui amènent leurs semences de bien loin et donc je ne vais pas rentrer ici dans cette discussion sachez qu'au niveau de prix des semences il est très variable vous voyez ici sur le tableau en haut qu'on peut récolter de manière mécanisée mais avec du petit matériel donc on ne fait pas un hectare en 4 heures il faut au contraire une journée pour récolter un hectare et puis ici vous voyez qu'il y a des espèces qui se récoltent à la main voire même avec un aspirateur souffleur et on utilise la fonction aspirateur évidemment c'est le cas notamment du pissenlit que je commence à produire à nouveau parce qu'il est très intéressant pour attirer les cirques très tôt au printemps notamment alors voilà la complexité aussi des récoltes c'est une photo que j'ai prise hier matin c'est une culture de marguerite comme vous le voyez et donc le coût aussi des semences vous le voyez là sur votre droite un peu au milieu il y a des semences qui sont déjà tombées il y a des semences qui ne se détachent pas encore il y a des semences il y a des fleurs qui sont encore présentes et donc c'est très compliqué d'avoir un rendement optimal ça nécessite un suivi de parcelles fréquents surtout quand on est proche de la récolte voilà que cet après-midi on annonce des orages donc c'est toujours pas rassurant pour un producteur est-ce que ces semences vont tenir ou pas et donc ça nécessite vraiment un suivi très important et on sait qu'il y a des pertes au moment de la récolte après ces semences vont être séchées triées triées plusieurs fois pour avoir une bonne qualité aussi par rapport au lot et donc tout ça évidemment ça impacte le coût final et quand on travaille que ce soit en France avec des vrais producteurs ou en Belgique quand on est producteur on connaît les coûts qui ne sont pas du tout les mêmes dans les pays test ou plus alors on va vite passer quelques réalisations si vous voulez bien voilà une prairie fleurie donc c'est vraiment le troisième mélange mépris l'année du semis vous voyez exactement le résultat avec les annuels l'expression des annuels il y a seulement 5% de fleurs annuelles dans ce mélange et il y a 25% de fleurs vivaces qui dès l'année suivante vont s'exprimer c'est le même jardin l'année suivante fin mai donc vous avez le lignis en fleurs lignis flosco coulis on commence à percevoir les boutons des marguerites qui vont fleurir par après donc il faut bien avoir en tête que ces mélanges sont évolutifs sur la saison et d'année en année en fonction des conditions climatiques on peut aussi avoir des dominances de plantes et voilà c'est du vivant il faut pouvoir l'accepter voilà une floraison de prairie fleurie plus tard en saison on est fin juillet avec de la centaurée des maubes donc des floraisons estivales l'achillée millefeuille qui est avant voilà un exemple donc ici vous avez un mélange avec 30% de fleurs donc vous voyez que c'est déjà pas mal expressif ici vous êtes à Walkenrath avec un mélange où il y avait 15% de fleurs donc c'est déjà un peu plus léger donc ça vous vous rendez compte un petit peu de l'aspect visuel de ces mélanges et voilà ici attention les yeux c'est un beau résultat qui a connu un très beau succès ce printemps j'ai eu beaucoup d'appels et de félicitations merci à Bruxelles Mobilité qui nous suit également donc c'est une bande de fleurs où il y a 50% de fleurs mais cet aménagement qui est en plein cœur d'XL sur l'avenue Franklin Roosevelt une avenue principale et bien on l'a agrémenté comme vous le voyez de bulbes à floraison fin d'hiver voire printanière comme ici avec du camacia bleu en sous-étage et des alliums qui marquent encore cette bande fleurie qui était vraiment exceptionnelle alors évidemment ça a un temps il fait très chaud très sec donc ces floraisons de marguerite maintenant sont passées et ça brunit et donc l'idée c'est peut-être maintenant de faucher cet espace et d'espérer avec les bonnes chaleurs que l'on a mais surtout d'avoir quelques jours depuis pour que cette végétation repousse et que les fleurs d'été puissent revenir et égayer à nouveau ces deux kilomètres et demi de berne centrale sur l'XL voilà un autre contexte industriel la sablière de Mont-Saint-Guybert il me plaît montrer toujours cet exemple parce que c'est quand même un lieu assez extraordinaire et le problème c'était la stabilisation des talus avec un emploi simplement de régras où là vous avez un enracinement peu profond et en tout cas homogène sur tout le talus ici on a travaillé avec des enracinement de graminées plus profonds des fleurs donc il faut imaginer dans le sol toutes ces structures de racines qui contribuent à stabiliser le talus et non plus de descente de talus suite à ce semi et puis sur le site vous avez des plans d'eau vous avez des parois évidemment sableuses sans végétation et donc vous retrouvez maintenant les rondelles du rivage et paraît-il mais je ne sais pas si on a cette année le guépier a été observé là aussi je ne sais pas si les nicheurs Vincent Bultot pourrait me le confirmer mais voilà je ne sais pas s'il est présent cette année mais il a été observé sur place alors voilà les prairies fleuries on peut se retrouver dans des contextes très différents voilà des photos qui m'ont été envoyées par Myriam Oquer qui travaille à la direction des espaces verts donc elle a planté du thym différentes espèces de thym dans son allée de garage entre ces espèces de lames de béton évidemment à la faveur du déconfinement la voiture n'a pas bougé beaucoup et donc ces sédums ne sont pas écrasés les sédums ont été semés et je lui ai suggéré de rajouter en tout cas dans les espaces en périphérie de la campagne de la feuille gronde par exemple et d'autres petites plantes comme ça qui pourraient convenir dans ce type d'interstice relativement étroit donc vous voyez que quand c'est bien conçu quand on n'est pas du stabilisé sur 20 cm en dessous et qu'on a une couche de terre ou un mélange terre-pierre il y a moyen de développer dans les parkings végétalisés cette flore alors voilà encore un autre exemple particulier vous voyez à l'arrière-plan qu'il y a une haute clôture en fait c'est un ancien terrain de tennis c'est Maximilien Deneuve avec qui je collabore qui est connu comme éleveur de moutons-soils il est spécialiste de l'éco-pâturage avec cette race de moutons et donc voilà Maximilien me disait j'ai un terrain de tennis on ne s'en sert plus qu'est-ce que je peux faire je suis apiculteur et donc je lui ai simplement proposé de fraiser de retourner de casser la croûte de briques au-dessus et de semer à l'automne bien sûr parce qu'on est quand même sur des terrains très secs ce mélange de fleurs pures et donc il est enchanté il y a des vitérines il y a des centaurées il y a de l'antilly de ces abeilles sont heureuses ils ont une source de nourriture absolument incroyable et ça a été semé donc ça c'est une photo de cette année ça a été semé en 2015 donc vous voyez que ça tient la route et puis voilà un aménagement alors il y a peut-être un décalage entre vous et moi mais voilà un aménagement auquel je n'aurais jamais cru si Vincent donc c'est à Beauvechin derrière la maison communale réalisée par Vincent Buteau donc Vincent m'aurait demandé de le faire je lui aurais dit non c'est fou tu étais complètement fou et il l'a fait donc de mémoire Vincent tu as mis 5 mm de terreau sur cette cour en clinkers clinkers donc ces pavés autobloquants où il n'y a pas de joint entre et il a semé le mélange terrain sec ici je ne sais plus s'il y avait 50% de fleur mais tu pourras le préciser par le chat si tu veux et voilà le résultat et ça fait déjà plusieurs années que ça a été mis en place je crois que ça fait trois ans maintenant si je me trompe et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que ces plantes ont été trouvées par leurs racines des fissures en clinkers et voilà le résultat je n'aurais jamais mis un centime s'il fallait parier sur le résultat et voilà donc c'est preuve que même dans des conditions très particulières extrêmes on peut avoir des résultats parfois surprenants et tant mieux voilà bon ça c'est un exemple en France l'intérêt c'était le lien entre l'art et la nature puisque c'est dans un parc départemental d'Île-Saint-Denis où les impressionnistes Monet Degas et autres se sont fait remarquer à une époque et donc à travers le cadre il faut imaginer l'oeuvre de l'artiste et celui-ci c'était les coplicots de Monet sauf que je ne suis pas passé l'année des coplicots je suis passé l'année suivante et donc l'effet n'est plus le même mais on peut l'imaginer en face de blanc voilà un mélange de fleurs pures avec des annuels bisannuels et vivaces en fleurs c'était dans un golf à Overrace bon à côté de ça on passe la sulfateuse évidemment pour avoir un green top mais pour vous expliquer la démarche bon ça doit être très expressif il y a des moyens financiers qui sont derrière aussi et donc le propriétaire après deux ans ne recommençait pas complètement le travail du sol il travaillait avec une machine qui carottait la terre dans cet espace de prairie fleurie et ces carottes étaient explosées en surface et donc ils se reconstituaient un lit de germination et ressemaient le mélange pour avoir cet effet extrêmement expressif les bandes fleuries en agriculture celle-ci c'est celle que je monte habituellement donc là on est aussi avec 15% de fleurs mais avec une composition réduite parce qu'il y a un coût même si les agriculteurs bénéficient de subsides ils sont toujours attentifs évidemment aux dépenses et voilà une photo que j'ai prise ici ce week-end sur la commune de La Bruyère à Meux où je trouve que cette bande fleurie est bien installée puisqu'elle fait bande tampon entre la culture intensive en l'occurrence la chicorée ou la pétrave je ne vois pas bien et la maison toute proche et donc ça ça évite les conflits de voisinage au moment de l'utilisation des herbicides voilà c'est très expressif cette année c'est à nouveau un tableau de monnaie mais l'année prochaine ce seront les marguerites et les centaurées qui prendront un relais ça je vous l'ai déjà montré voilà Belle Fontaine le mélange fleur pure donc le deuxième mélange dont je vous ai parlé en deuxième année vous voyez qu'il reste des taches de coquelicots un peu de chrysanthènes des moissons pour me faire confiance je ne peux pas vous la montrer et vous avez les bisannuelles comme la vipérine réseda qui sont en fleurs et des plantes vivaces donc ça c'est en deuxième année en troisième année on supprime les derniers coquelicots on supprime probablement dans la vipérine et le réseda il ne restera plus que le fond blanc rose mauve des vivaces voilà un exemple de fleurissement dont je vous parlais tout à l'heure raisonné en milieu rural plutôt que d'aller mettre des suspensions ridicules où il faut faire 6 km pour aller arroser dans un village 6 km de l'autre côté pour arroser encore des petits géraniums qu'on vous pique après deux semaines parce que ils sont à disposition on les retrouve dans les jardinières ou à terre ben là il n'y a pas de risque qu'on vienne vous abîmer cette bande et ça ne demande pas des arrosages répétés donc vous la mettez en place à l'automne et vous aurez vos fleurs votre porte d'entrée champêtre au niveau de votre panneau du village alors je ne t'entends pas Alice mais si je peux encore en 5 minutes parler des pelouses fleuries ça va je peux d'accord merci donc il y a une autre approche aussi ce sont les pelouses fleuries les pelouses fleuries c'est rassurant parce que la végétation n'est pas haute il y a des endroits où on ne peut pas tolérer une végétation qui va monter à 60 voire 80 cm pour certaines espèces et donc on doit travailler avec de la pelouse mais on peut la diversifier à toute une série d'espèces qui sont adaptées à des tontes plus ou moins répétées vous voyez ici c'est mon jardin vous voyez la pacquerette je ne suis pas un fan des machines à moteur thermique qui font du bruit donc je ne tente pas régulièrement et ça développe là-dedans les pacquerettes brunelles que vous voyez à votre gauche vous pouvez trouver des petites mentes aussi très fines des violettes des véroniques et tout ça agrémente les pelouses et donc là c'est une gestion qui ne peut pas être théorisée dans le sens que ça va dépendre des conditions climatiques au printemps si on a de la chaleur de l'humidité votre pelouse va pousser plus vite et donc peut-être qu'il faudra faire un peu plus d'intervention mais par rapport à une pelouse classique on espace en fait la période de la période d'intervention plutôt que de tondre toutes les semaines machinalement comme on peut le faire parfois et bien là on va peut-être tondre une fois toutes les deux semaines et demie au printemps et puis en été il va faire plus sec il y aura moins d'eau on peut encore espacer on peut même arrêter de tondre et reprendre les tondres au mois de septembre c'est tout à fait possible et si vous avez des petites plantes comme des marguerites des centaurées au lieu de fleurir à 60 cm ou 80 elles pourraient fleurir à 20-30 cm peut-être mais de manière ponctuelle parce qu'elles ne composent pas évidemment l'entièreté de ces pelouses alors voilà une très très belle propriété à rhodes-saint-genèse où j'ai eu l'occasion de sensibiliser la propriétaire un magnifique jardin à visiter il fait partie des jardins ouverts et donc il y a des prairies fleuriries un peu plus loin et puis il y a cette immense pelouse sur un terrain sablonneux vous voyez que la pelouse elle est quasi cramée si vous n'arrosez pas c'est compliqué sur ce type de sol avec les conditions climatiques et donc j'ai fait j'ai montré à la propriétaire les quelques plantes qui existaient dans sa pelouse en l'occurrence des aquilés il y avait des marguerites déjà comme pour un bouton et ça l'a sensibilisé elle a dit mais voilà je veux ma pelouse fleurie et bien voilà et donc on a gardé un espace qu'on a délimité avec le jardinier où il ne tombe pas il tombe juste un cheminement sineux à travers cette zone et puis il fallait de la couleur toujours cet empressement et donc on a fait une sélection de petites plantes adaptées à ce genre de situation avec notamment ici devant vous voyez la campanule à feuilles rondes qui va apporter de la couleur dans cet espace de pelouse fleurie voilà un exemple qui pourrait donner dans cette propriété c'est-à-dire on fait un cheminement plus fréquent on invite les gens les propriétaires à parcourir cette zone à découvrir les fleurs qui poussent soit naturellement ou qu'on a introduites et donc dans les pelouses on peut aussi pratiquer le sursemi on peut pratiquer aussi du replicage de plantes en peau comme je vous l'ai montré mais il ne faut pas oublier qu'il y a une intervention qui est un peu plus fréquente que pour une prairie fleurie donc il faut choisir les espèces les plus adaptées alors c'est le cas aussi dans les cimetières voilà toujours l'exemple de Namur je devrais changer maintenant Muriel mais il y a d'autres communes qui sont parties sur la végétalisation des cimetières c'est une bonne chose donc pareil on est sur des sols ingrats avec une couche de gravier qu'il faut limiter peut-être à 5 cm maximum on fraise on mélange cette terre avec le gravier et puis on va semer voilà le résultat j'ai pressé c'était une des premières réalisations en 2014 donc vous avez avant après et c'est vrai que dans ce lieu de recueillement c'est quand même plus joli d'y aller quand vous avez un front vert comme ça c'est moins brut que ce minéral très dominant sur la photo de gauche donc c'est pas évident de mettre en place parce qu'on est sur des sols asséchants aussi avec du gravier donc vous avez la Toussaint donc si vous semez début septembre la Toussaint est fort proche donc on risque d'abîmer si ce cimetière est fort visité les jeunes germinations et maintenant si on seme au printemps on a la sécheresse donc c'est vraiment très compliqué peut-être tenter juste après la Toussaint le semis ou très tôt en mars pour profiter de l'humidité et donner toutes les chances à ce semis de pousser et de bien se développer les toitures végétalisées voilà un autre contexte là on ne va pas mettre de graminées parce qu'elles risquent de roussir et il y a un risque sur certains bâtiments quand vous êtes sur des immeubles qu'on jette un mégotigaret ou que sais-je et que ça passe à un peu une sorte de feu courant comme ça courant pardon et donc on va rester sur des plantes mais voilà la même toiture à deux ans de différence et bien on plante on plante des sédums on plante des géraniums sanguins on complète avec un semis de plantes sauvages adaptées y compris des coquelicots en tout cas pour la première année et deux ans plus tard c'est une photo que j'ai prise après deux ans vous voyez que les ciboulettes qui ont été plantées se maintiennent bien et il y a une diversité de plantes qui se sont installées ça c'est faisable à partir du moment où on a quand même une hauteur de substrat d'au moins 15 cm si on est sur des substrats plus courts c'est beaucoup plus compliqué attention aux plantes de la famille des légumineuses trèfle etc c'est pas recommandé parce que ça peut être très très agressif sur certaines toitures comme la ciboulette d'ailleurs qui se plaît très bien sur les toitures ombragées voilà j'ai fait le tour de la présentation merci de votre attention s'il y a des questions je laisse Alice modérer merci beaucoup Pascal pour l'instant on n'a pas encore de questions n'hésitez vraiment pas si vous en avez la main dans ce moment ah bah voilà donc on a une personne qui souhaite semer au pied de trois grands arbres qui sont situés dans un jardin communautaire et donc il demande quel type de mélange il pourrait semer au pied de ces arbres donc on comprend que du coup ce serait ombragé peut-être parce que si les arbres sont isolés il se peut très bien et que la couronne est suffisamment en route il est fort probable que ce pied soit aussi au soleil le problème du pied des arbres il est double c'est soit de l'ombrage effectivement excessif et puis c'est aussi la sécheresse du sol parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup d'eau disponible au pied des arbres les arbres pompent beaucoup il y a les racines en plus donc c'est pas toujours aisé de semer et donc il y a des mélanges qui sont absolument adaptés avec des plantes de demi-ombre comme du compagnon rouge éventuellement la julienne des dames qui est une espèce naturalisée mais qui est magnifique mais pour ça il faut un peu de fraîcheur et puis vous avez des espèces d'ombélifères de cerfeuil sauvage notamment il y en a un ici qui termine sa floraison le cerfeuil à tige pleine aussi ce sont toutes des espèces qui sont adaptées à cette situation maintenant si on a suffisamment de lumières on peut très bien utiliser des espèces à large amplitude écologique c'est pas impensable de retrouver des aquilés des centaurés ou d'autres plantes au niveau des pieds des pieds d'arc le problème c'est de savoir quand semer parce qu'évidemment vous avez aussi la chute des feuilles qui va s'amasser au pied de l'arbre pardon et donc idéal ce serait de semer quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres pour profiter de l'humidité de la pluie et éviter qu'il y ait évidemment une accumulation de feuilles sur le semis donc il faut souffler les feuilles et puis seulement semer donc il faut peut-être faire un semis exceptionnellement tardif ou précoce avant que les feuilles ne réapparaissent sur l'arbre pour profiter de cette humidité au maximum d'accord merci pour ta réponse j'ai une question d'une personne qui n'a pas très bien pu comprendre la technique du faux semis donc est-ce que tu pourrais rapidement résumer le faux semis consiste à une double intervention le semi classique on travaille le sol une fois qu'il est propre qu'il est nivelé on sème le faux semis c'est différent on va faire deux travail de sol donc le premier on retourne à la pelouse on prépare vraiment comme si on avait semé donc on fait un travail extrêmement fin on fait un travail profond on ameublie enfin profond il ne faut pas 40 cm disquins suffit mais on ameublie ce sol on le nivelle et on aurait pu semer mais on empêche on ne fait pas ce semis et on attend quelques semaines qu'à la faveur d'une pluie éventuellement les plantes les semences qui se trouvent dans ce sol se développent s'expriment en forme de petites plantules et quand ces plantules font à peine un centimètre ou deux on va repasser avec un outil mais superficiellement sur deux centimètres de profondeur tout au plus pour ne pas aller rechercher des semences en profondeur dans le sol donc un travail profond ou moyennement profond on laisse reposer on travaille finement on laisse reposer on passe une deuxième fois avec une rotative ou à la fourche de croix si c'est des petites surfaces pour déchausser les jeunes plantules les faire sécher et on sème le bon mélange dans la foulée donc ça se fait c'est plus que recommandé au printemps si vous sèmez encore au printemps mais vous avez compris qu'il faut le faire en septembre c'est semis maintenant voire octobre et vous pourriez très bien imaginer de le faire aussi au mois de septembre comme ça vous évitez les petites bourses à pasteur et autres adventices qui ont tendance à germer au mois de septembre parce qu'il en reste quand même un petit peu mais elles sont moins agressives que les mots réservent de pratique d'accord je ne sais pas si j'ai répondu je ne vois pas le chat donc je ne j'espère que la personne a compris oui elle dit merci je pense aussi que dans les ressources que j'ai partagé c'est un peu réexpliqué le faux semis donc il ne faut pas hésiter à aller regarder sur sur cette chaîne oui donc je ne sais pas il y aura il y aura toute façon la vidéo qui sera à disposition et puis n'hésitez pas à aller voir le site écho wall vous avez sur le site une boîte à outils où mes collègues ont mis pas mal de fiches techniques qui ne nous appartiennent pas mais ils les partagent mais il y a des fiches qui ont été réalisées que j'ai réalisées pas uniquement sur les prairies fleuries d'ailleurs il y a aussi sur les haies les mares etc mais il y a une fiche pelouse fleurie et prairie fleurie où je l'explique toute la technicité que je viens de vous présenter donc vous avez un écrit moi je me base toujours sur des photos je trouve ça plus sympa donc ça vous évite de vous endormir aussi vous allez prendre note mais allez sur le site écho wall dans la boîte à outils et vous allez trouver ces explications ce sont en fait les liens que j'ai partagé dans le chat mais je pourrais vous les renvoyer avec le PDF de la présentation par email de toute façon voilà on a plusieurs questions assez techniques pas assez techniques notamment de Vincent Bultot qui par ailleurs a confirmé que c'était bien 50% de fleurs dans le mélange sur Kinkers qui nous explique que dans un cimetière enervé il a semé un mélange à croissance lente qui est envahi par les trèfles et que du coup au lieu de faire une tonte toutes les trois semaines il doit faire une tonte toutes les semaines il demande que faire il faut bien choisir la variété de trèfle parce qu'en fait il y a des variétés dites agricoles qui sont plus productives les variétés agricoles on essaye d'avoir de la production évidemment et donc le trèfle blanc qui est un trèfle rampant il y a la variété naine et puis il y a le micro-trèfle et au final quand on voit le développement dans certains cimetières c'est le micro-trèfle qu'il faut utiliser parce qu'il est moins dominant au niveau développement il a une végétation beaucoup plus courte et il s'associe nettement mieux avec la graminée donc c'est vrai qu'au début on était tous parti avec le trèfle blanc parce que c'est le trèfle rampant mais on a constaté que dans certains endroits il montait beaucoup trop haut maintenant avec la tonte répétée l'évacuation il devrait se prostrer un petit peu plus mais il faut il faut il faut de la patience pour ça et surtout choisir des mélanges faibles croissances avec du trèfle du micro-trèfle dedans d'accord donc pour le pour le prochain semis quoi ouais maintenant je vois j'ai mis le chat je vois je vois la question de Vincent il se peut évidemment que du trèfle vienne s'installer par lui-même dans la pelouse mais je pense que si vous ne mettez pas d'engrais si vous ne n'engraissez pas cette pelouse à terme ça devrait on devrait trouver un équilibre en tout cas sur le développement j'espère j'espère pour lui d'accord en termes de mise en oeuvre aussi tu as bien expliqué qu'il fallait mélanger le mélange de graines avec du sable est-ce qu'on peut le mélanger avec un autre type de substrat oui bien sûr le sable c'est parce que ça ne coûte pas cher on le trouve partout j'ai un client qui a même mélangé ça avec de la semoule ou du riz mais bon ça ça coûte un peu plus cher donc tant que c'est quelque chose d'inerte si vous avez des séchoirs si vous avez des graines de colza par exemple mais pour être sûr qu'elles soient qu'elles soient mortes il faut les monter en température à 80 degrés et si elles ne savent plus germer ça peut servir de base évidemment pour votre semis mais sincèrement le sable blanc présente plusieurs avantages quand il est sec d'abord vous avez une trace blanche vous voyez où vous semez et ça permet vraiment d'avoir enfin quel que soit alors ce que vous utilisez pour diluer la semence et semer vous aurez effectivement une bonne répartition des graines sur l'ensemble de la surface et ça évitera d'avoir les grosses graines d'abord et puis les petites semences en fin de semis d'accord donc s'il y a autre chose à disposition c'est possible mais ça doit être effectivement neutre n'apportez jamais de compost de terreau à exception de l'expérience de Vincent mais dans les prairie fleurie parce que ce n'est vraiment pas d'usage plus le sol est pauvre jusqu'à une certaine limite mieux c'est pour garder la diversité dans le temps d'une prairie fleurie donc me dire que c'est impossible de faire une prairie fleurie sur un sol riche je ne suis pas d'accord il faut simplement être plus attentif et bien faucher exporter vous verrez qu'au fil des années cette végétation enfin le sol va s'appauvrir par lui-même puisqu'on extrait cette matière organique et que la diversité va se maintenir d'accord j'ai une question concernant les coquelicots donc un peu l'espèce l'espèce est-ce que si on les voit le long des champs est-ce que c'est parce qu'il y a un resseumage naturel et si c'est le cas pourquoi ça ne fonctionne pas dans les dans les prairies fleuries dans les aménagements alors je suis allé alors je suis allé donc d'abord c'est effectivement un resseumage naturel qu'est-ce qui se passe on a souvent des talus entre la route et le champ et avec les conditions climatiques ici la végétation des talus souffre donc il fait chaud il fait sec et donc cette végétation elle se dégrade un petit peu laissant la place champ libre je ne sais pas ce qu'on veut dire au coquelicot ça c'est déjà une première raison deuxièmement les agriculteurs peuvent très bien pendant leur culture parfois déborder avec leur réplicite et brûler la végétation du talus rendant à nouveau ce talus disponible pour le coquelicot ils peuvent encore comment je vais dire retourner le sol le dernier sillon proche de ce talus et ramener la terre sur le talus donc c'est encore un apport de terre fraîche avec peut-être des semences de coquelicot et enfin n'oublions pas les communes qui certains rasent la végétation jusqu'à raser le sol donc on décape le sol par endroit et tous ces spots ce talus finalement qui devient hétérogène par le fait d'avoir une végétation herbacée ou du sol ça va permettre dans ces espaces libres de voir du coquelicot alors j'ai pris pour exemple je suis désolé j'ai pas eu le temps ici j'avais déjà beaucoup de slides je déborde je dis toujours que dans une prairie le coquelicot ne peut pas venir naturellement c'est pas possible sauf si il y a une perturbation et je prenais le cas de la taupe et figurez-vous que j'ai vu à Quivrin dans un cimetière j'ai pu faire une photographie d'une taupe qui avait travaillé dans une prairie que la commune avait installée et sur le monticule de terre et bien c'était des plantules de coquelicot alors il faut savoir que le coquelicot il a besoin d'un coup de froid pour bien germer donc il se resème à l'automne très facilement il peut passer moins 25 degrés si on avait encore des idées rigoureuses et donc les coquelicots qu'on voit là actuellement ce sont ceux qui se sont semés en septembre l'année dernière là j'ai un client encore à Rôde-Saint-Genèse qui souhaite voir des coquelicots bientôt il en a déjà eu mais il en en veut donc j'ai mis mon sac de coquelicots au frigo et je vais aller livrer son coquelicot cet après-midi en lui rappelant bien de bien arroser tous les soirs parce que sinon il n'aura pas grand chose et peut-être voilà je suis prudent alors avec ce genre de projet et de clients je dis peut-être que vous aurez des coquelicots fin août septembre octobre mais naturellement ce sont vraiment des semis qui se passent en septembre et qui s'expriment l'année suivante d'accord et qui se font vraiment sur un seul nu en fait toujours et j'ai une autre photo que je pourrais vous montrer en fait c'est entre le trottoir le chemin le trottoir et une prairie on a l'impression que ce coquelicot en fait il est à la marche de cette prairie mais on pense qu'il est dedans et en fait quand on dégage un petit peu on se rend compte qu'avec les poussières des véhicules des tracteurs des camions il y a une accumulation de terre très fine en bordure de cette prairie et c'est là que le coquelicot sur les 3, 4, 5 centimètres tout au plus est venu se semer mais évidemment il se déploie il s'ouvre et donc on a une bande très très visible mais il est venu vraiment se positionner sur cette bande extrêmement étroite d'accord on va revenir sur le slide des prairies américaines il y a quelqu'un qui demande quel type de pierre vous avez utilisé il me semble que c'est la poudzolane oui ici ici c'est peut-être la poudzolane mais ça peut se faire avec une pierre du gravier par exemple sans aucun problème mélange terre-pierre c'est quelque chose à bien réfléchir au niveau des parkings végétalisés parce que je trouve que c'est une catastrophe ils sont mal conçus ils sont faits par des ingénieurs qui cherchent évidemment la stabilité à tout près et donc le végétal passe en second plan et donc bien souvent on se retrouve avec des couches stabilisées de 15-20 centimètres et puis là-dessus on vient poser les dalles alvéolées plastiques ou béton et on remplit de terre donc vous avez une hauteur de terre de 5-6-7 centimètres tout au plus alors au début c'est très bien c'est ensemencé ça a été arrosé donc ça germe vous avez un peu de verdure et puis à l'usage surtout avec le béton mais je constate que le plastique c'est pas mieux cette mode de terre va perdre son eau le béton pompe encore en plus l'eau et donc ça s'assèche et donc la végétation initiale disparaît et puis vous avez des adventistes qu'il faut apprécier maintenant puissons-lits plantains et autres petits géraniums qui à la faveur du vent vont venir s'installer dans ces mottes et quand elles vont se regorger d'eau et bien ces adventistes vont prendre la place du gazon initial et l'idée maintenant c'est de développer des parkings en terre-pierre vous avez un mélange de 60% en général de caillasse et 40% de terre et ça ça permet une bonne stabilité au niveau du sol et ça permet d'accueillir le végétal qui va effectivement au niveau de son système racinaire trouver beaucoup plus de réserves nutritives et d'eau surtout grâce à ça plutôt que de se retrouver avec une barrière de stabiliser qui n'arrange rien du tout donc voilà donc au niveau choix du matériau pour la prairie américaine vous pourriez le faire très bien avec du gravier traditionnel ou avec cette pierre volcanique d'accord je pense qu'on va prendre cette dernière question parce qu'il est midi et demi d'une personne qui a récolté des graines issues de la prairie qui était semée devant le siège de Bruxelles environnement alors je ne sais pas si tu connais exactement le site et qui voudrait recevoir les graines au pied des arbres de sa rue et qui demande est-ce qu'il y a des chances que ça prenne ou pas et si oui à quelle période les semer et quand expérimenter les on a eu plusieurs expériences avec des communes de Bruxelles où ils ont semé des mélanges de fleurs pures comme ça au pied des arbres à voie thermale à forêt notamment et donc les annuels peuvent tout à fait venir à la seule condition qu'il n'y ait pas de végétation en place et qu'on gratte un peu le sol mais ça c'est pour toutes les espèces d'allure il faut les pieds d'arbres sont souvent des zones surtout en ville qui sont comment je dirais fortement tassées on y met les poubelles on y met les vélos c'est un courtois à chien bien souvent et donc l'idéal c'est de pouvoir protéger avec une petite clôture éventuellement ces pieds d'arbres et de toute façon pour tout se mis de décompacter le sol pour bien mettre la semence en contact avec le sol et donc je réponds à cette personne en disant oui elle aura des annuels certainement des coquelicots des bleus sans aucun problème s'il s'agit de ces annuels là ou d'autres sans problème je suis certain que ça fonctionnera alors quand les mettre en place soit on espère qu'il n'y ait pas trop de chute de feuilles au pied de ces arbres ou alors elle attend vraiment après la chute des feuilles et de nettoyer cet espace pour semer donc comme je le disais tantôt pour l'autre personne ça peut se faire même éventuellement dans le courant du mois de mars ou alors encore cette année mais attention attention à la chute des feuilles soit on le fait très tôt elle a la possibilité d'arroser mais si elle arrose elle doit suivre ça c'est un point important aussi quand vous êtes prélécoré si vous arrosez vous allez induire la germination et vous allez devoir continuer à arroser donc ça c'est très contraignant c'est pour ça que je pousse vraiment pour des semis d'automne d'accord ça va ? oui et bien je vois qu'il n'y a plus de questions donc je propose qu'on clôture sur ça merci à vous merci merci beaucoup Pascal pour cette présentation qui était très riche j'espère que j'espère que ça a plu et que ça a apporté de bonnes informations à tout le monde je partagerai évidemment les liens à nouveau comme j'en ai parlé ainsi que le pdf et puis et puis voilà je pense qu'on peut se quitter là-dessus en se souhaitant un bon été bonne journée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Merci.